Alors on l'attendait depuis longtemps, le renouvellement de la Suzuki GSR 750, ça y est c'est pour cette année, c'est pour 2017, avec l'arrivée de cette nouvelle GSX-S750. Alors petite info en plus, un peu indiscrète, pourquoi cette moto prend ce nom et ne s'appelle plus GSR ? Alors il y a deux raisons, déjà il faut faire le lien avec la gamme et la grande sœur, GSX-S1000 bien sûr, et puis le nom de GSR 750 était déposé par un constructeur automobile allemand, donc ce n'était pas possible de continuer à utiliser cette appellation pour Suzuki. Alors regardez déjà le look général de cette nouvelle GSX-S750, Suzuki a quand même bien revu la moto, elle avait des arêtes, elle était plus saillante, là elle est plus arrondie, en fait elle reprend un peu le look de la grande sœur GSX-S1000. Si on regarde de profil on retrouve de larges écopes et un réservoir qui est voulu plus massif, la moto fait plus trapu, plus massive. Elle a quand même été bien retravaillée au niveau de l'intégration des divers éléments plastiques entre eux et du cadre, c'est quand même plutôt bien fait. Le bras oscillant par exemple a été plutôt bien travaillé, même si bien sûr il reste encore en acier, tout comme le cadre, donc Suzuki n'est pas passé à l'aluminium, a choisi de faire un peu l'économie sur ce matériau noble. En revanche, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, Suzuki n'a pas fait l'économie au niveau du freinage, puisqu'on retrouve maintenant des étriers à fixation radiale, 4 pistons Nissin, donc cela va corriger la petite faiblesse de la GSR 750 qui était parfois accusée d'être une freineuse très passable. Là, ça devrait aller avec une belle fourche 41 mm Kayaba inversée, qui va être bien rigide, donc ça devrait être plutôt pas mal du côté du train avant. Alors côté moteur, Suzuki en fait a repris l'ancien bloc de la GSR 750 qui lui-même dérivait des GSX-R 750 K4, K5, donc c'était un peu une ancienne base, mais là, pour le millésime 2017, Suzuki a revu quand même beaucoup d'éléments en interne, donc c'est quand même un moteur qui a été vraiment bien remanié. Alors bien sûr, il est Euro 4, c'était indispensable, et puis il va développer 114 chevaux contre 106 chevaux sur l'ancienne GSR 750, donc il y a un vrai gain en puissance, et puis avec l'amélioration sur tout le traitement des pièces en interne, on va avoir un moteur qui devrait être bien copieux côté couple à mi-régime, et puis bien fluide dans son fonctionnement. Alors une fois qu'on se retrouve à bord de cette nouvelle 750, et bien on retrouve quand même pas mal l'ambiance de la grande soeur de 1000 cm3, avec une selle pas trop haute, 820 mm, et une arcade à l'entrejambe bien, assez suffisamment étroite, donc ça c'est une moto qui va rester sans doute accessible au gabarit de moyens, comme au pilote de 1,70 m environ. La moto présente une ergonomie ultra naturelle, on découvre un tableau de bord entièrement numérique, ça c'est plutôt bien pour la qualité, des commodos modernes, le traction control, déjà connu sur les derniers modèles Suzuki, qui sera super facile à régler en roulant, donc ça c'est intuitif et c'est très très bien. Et puis c'est une moto qui progresse d'un point de vue global en qualité, mais qui va rester quand même très bien placée au niveau du prix, Suzuki annonce un prix inférieur à 9000 euros.